salut youtube alors la journée est finie on a fait pas mal de petites choses pas vraiment ce qu'on voulait mais c'était c'était plutôt pas mal donc en fait on a démarré la journée sur une session de feedback qui a duré pas mal de temps parce que ça faisait pas mal de jours que je l'avais pas fait et puis c'est intéressant de voir où est-ce qu'on en est où est-ce que l'on est dans tout ce projet et de se rendre compte grosso modo les gens les gens s'en foutent un peu de bangerang majoritairement en tout cas on n'arrive pas les audiences à qui on parle de bangerang aujourd'hui n'ont pas une accroche forte sur le sur le projet puisque on a très peu d'utilisation et les feedbacks sont grosso modo laisse moi tranquille laisse moi tranquille avec ton produit mais c'est ok on a quand même une on a quand même une minorité de personnes qui sont qui sont intéressés on a des échanges vraiment très sympa donc c'est vraiment pas mal par contre ça veut dire que grosso modo au niveau du au niveau de de l'audience ou en tout cas au niveau de la proposition de valeur on n'y est pas que soit les audiences aujourd'hui sont très bien mais on n'arrive pas à leur pousser la valeur de bangerang ce qui peut être vrai soit on est totalement on n'a pas la bonne audience en fait on n'arrive pas à trouver la bonne audience et on n'arrive pas à la capter et à discuter avec elle pour lui proposer bangerang c'est comme ça que je le vois soit bangerang est totalement pourri aussi on peut on peut aussi partir du postulat que bangerang est totalement pourri et n'a pas vocation à être utilisé par qui que ce soit à ça on se posera on se posera la question quand on n'aura plus le moyen grosso modo mais là tant qu'on a des moyens en fait on s'autorise à remettre des pièces et à expérimenter à expérimenter le produit pour espérer qu'il y ait de l'adhésion en fait au niveau des audiences voilà ça c'est le petit résumé par rapport au feedback on a retravaillé un petit peu le l'interface graphique si on lance le site en développement on est grosso modo on a revu les boutons en fait il y avait quelques petits soucis au niveau des boutons donc on a surtout focus les boutons par contre on n'a pas retravaillé les espèces de messages d'alerte on fait des messages d'alerte comme quoi le bangerang actuellement c'est de la démo etc donc ça on l'a pas fait ça on n'a pas on l'a pas retravaillé un grosso modo c'est ce message là désolé pour la lumière il fait un peu nuit je fais qu'il ya la lumière de l'écran qui m'explose la tronche sur la vidéo et voilà grosso modo on ça ça n'a pas été vraiment retravaillé par contre au niveau des boutons on a fait un bouton plus sympa on a la taille du bouton est cool le texte la taille du texte et le centrage du texte est vraiment pas mal on a fait un petit tombrage très léger qui amplifie la visibilité du bouton dans le sens où c'est ce qu'on appelle les boutons primaires je crois dans un matériel design en tout cas c'est la l'action primaire qu'on veut au niveau de la vue au niveau de notre page là c'est vraiment les deux boutons c'est vraiment ce qu'on est censé faire sur cette page là en fait les autres boutons et ne ressortent un peu moins et donc il ya moins d'emphase dessus ça c'est cool pareil on a donc forcément le bouton de connexion il est beaucoup plus propre le bouton d'inscription il est plus propre aussi et au niveau de la création de la déclaration de revendication c'est pareil le bouton le bouton est plus sympa donc ça c'est cool ça le fait aussi sur sur la vue téléphone il n'y a pas dix problèmes on est vraiment pas mal que ce soit sur les formulaires ou que ce soit sur les boutons les boutons généraux c'est ça une bonne gueule donc ça ça fait plaisir on sent on sent que bangerang a appris du cachet on va dire avec avec ses boutons avec la barre et les boutons on est vraiment pas mal je pense qu'il va falloir qu'on revoye un peu le la police de caractère parce qu'en fait j'ai laissé la police de caractère par défaut je sais même plus ce que c'est ça sera intéressant de voir quelle police de caractère on pourrait implémenter sur sur bangerang mais bon ça c'est pas c'est pas trop grave c'est pas c'est pas la priorité et on n'a pas fait les 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 notifications grosso modo les notifications restent toujours classique c'est à dire là quand on quand je dis que je fais une birmanie là quand je fais une recherche ça mouline en fait à cet endroit là et on a la notification qui s'affiche ici en pareil pour toutes les actions on voit les notifications s'affichent grosso modo au milieu de entre les boutons en fait au niveau de la barre du bas et idéalement ce que j'avais proposé c'était de faire des snacks bars donc grosso modo c'est des petites tuiles qui s'afficherait juste au dessus de la barre qui apparaîtrait et disparaîtrait juste pour faire la petite notification comme quoi le truc est en cours le truc est fait il ya eu une erreur patati patata au lieu de le mettre au niveau de la barre c'est pas une priorité non plus donc c'est pour ça je me tâte à les faire ça serait bien quand même que le démo warning texte soit soit un peu plus propre on va essayer de faire ça lundi on va s'en occuper lundi je voulais essayer aussi d'appliquer un pattern de design de code au niveau de mes use case parce que pour le moment tout se trouve dans la dans la classe user ainsi si je demande youtube on a une classe user en fait qui est grosso modo notre contrôleur mais par contre on a tous les use case en fait qui sont déclarés au niveau de cette classe là et on a toute la logique du use case qui se trouve donc dans la classe user ce qui fait que la classe user quand on est en tout en fait fait un peu trois kilomètres de long cette classe donc je trouve que c'est pas génial ce qui serait bien ça serait plus de mettre un au niveau de la classe user en fait de mettre une méthode de type execute use case ou ou execute task tout ce qu'on veut on lui donne un espèce d'identifiant de task à exécuter et derrière on va faire un appel à ce qu'on appelle un use case et le use case va avoir une fonction qui va s'appeler execute par exemple et donc on n'a pas à dire dans notre classe user je vais exécuter telle ou telle ou telle action on dit enfin on dit pas je vais exécuter telle ou telle méthode de use case on dit juste je veux exécuter un use case par son titre par son nom enfin peu importe et grosso modo on va avoir un sélecteur de use case qui permettra de d'extraire en fait l'ensemble de ces cas d'usage de la classe user et donc la classe user va devenir plus petite plus maintenable et on aura les use case qui vont avoir leur propre domaine de responsabilité et donc on n'aura pas le code de claiming qui sera à côté du club du code de registering parce que ça ne les concerne pas en fait c'est pas les responsabilités ne sont pas les mêmes et donc ça n'a pas de raison de se retrouver au niveau de la même classe pour moi en tout cas je trouverais ça plus maintenable et donc on pourra faire un dossier use case dans la logique là pour stocker nos use case différents ça sera je trouve plus sympa puis ça permet de voir ce qui se passe quand on veut essayer d'appliquer un pattern stratégie je l'ai déjà fait mais je ne savais pas que ça s'appelait stratégie en fait voilà ça peut être intéressant ça prendra pas beaucoup de temps en plus à faire normalement ce genre de choses donc c'est pas trop grave et par contre ce qu'on a fait cet après-midi qui n'était pas prévu c'est qu'il y a Mike Coder qui a sorti une vidéo sur le TDD je vous mets au dos la vidéo pourquoi elle veut pas se lire là c'est la vidéo c'est la vidéo de Mike Coder où il essaye d'expliquer l'approche TDD justement et vu qu'il a une influence quand même il a pas mal de monde en fait qui le regarde j'ai trouvé ça intéressant de voir ce qu'il fait parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est quelqu'un qui essaie de diffuser les pratiques de développement le monde du freelancing et tout ça je trouvais ça assez sympa assez sympa ce qu'il fait ça va pas pour tout le monde parce que c'est pour des populations plutôt juniors ou jeunes diplômés qui veulent voir ce qui se passe dans le monde du développement du développement logiciel ou dans le monde du du freelancing en général du freelancing haïti en général et c'est vraiment sympa il ya vraiment des bons conseils quand on démarre dans ce métier là c'est vraiment intéressant mais parfois en fait soit il va pas assez loin dans le truc en tout cas dans la vidéo et soit parce qu'il sait pas soit parce qu'il sait mais il a pas le temps parce que bon il fait il fait il fait son travail aussi de youtubeurs de faire des vidéos courtes pour regarder les audiences moi je m'en bats un peu les couilles je m'en fous des audiences c'est pour du partage je gagne pas d'argent avec les vidéos youtube c'est pas le but alors que alors que lui c'est peut-être c'est peut-être c'est peut-être ce qu'il a envie de faire et tout ça donc il ya pas il ya pas dix problèmes si tu veux et donc je voulais voir ce qu'ils faisaient par rapport au tdd comment comment il le faisait parce que j'avais entendu ce chez les communautés de développeurs quand la vidéo est sortie hier parmi ceux qui ont l'habitude de faire du ddd du tdd pardon que c'était pas propre en fait enfin que c'était pas génial ce qu'il proposait c'est à dire que il y avait des trucs qui allaient pas donc moi j'ai voulu me faire ma propre idée et donc on a fait une session là pendant deux heures où on a fait la revue de la vidéo de de mike où il explique un peu l'approche pourquoi tdd dans quel cas pourquoi pourquoi on l'a mis pourquoi ça a été mis en place pour quand on est quels sont les avantages à l'implément à appliquer cette méthode de développement et il a fait un petit exemple de de l'approche et donc à la fois il ya des très belles choses de de qui dit sur cette vidéo et vraiment ça c'est top parce que c'est vraiment surtout surtout sur le la première moitié en fait où en fait il explique bien pourquoi on essaye de faire tdd qu'est ce qui se passe quand on n'en fait pas enfin en tout cas quand on a des problèmes avec quand on a des problèmes de code mal testé ou quand on a quand on veut développer des choses qui sont trop grosses en essayant de faire le super héros en essayant d'apprendre parce qu'on sait faire des algos de ouf de tête c'est 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 compliqué en fait de de on se retrouve avec des difficultés ou des risques très importants quand on commence à développer comme ça on développe un peu tous comme ça quand on sait pas quand on a jamais fait du tdd ou ne serait ce que du test first mais encore le test le test first moi je suis pas je suis pas un grand fan et donc voilà on a fait une revue de tout ça on a dit ce qui était bien on a dit ce qui était pas bien etc il ya aucun problème c'est pas un jugement de la je juge pas mike si tu veux je juge pas mike coder c'est je voulais juste voir comment lui le pensait c'est pas un jugement c'est voilà on fait une revue de ce que de ce que le mec dit on dit ce qui si c'est on est d'accord on n'est pas d'accord et c'est ok et c'est ok je trouve ça bien je trouve ça bien de dire aussi quand on pense que les gens font des choses qui sont corrects ou explique des choses qui sont corrects ou quand ils expliquent des choses qui sont pas trop correct quitte à ce qu'ils apprennent des choses c'est à dire même moi même moi je peux faire de la merde h24 et j'aime bien quand les gens me disent attention là tu as fait de la merde je t'explique pourquoi comme ça moi j'apprends des trucs tu vois je me couche moins con et et enfin j'ai déjà j'ai déjà écouté pas mal de vidéos de mike coder et je sais que lui aussi il est un peu dans cet état d'esprit là il est un peu dans le style il a déjà dit lui même qu'il est dans le style je m'en bats les couilles de ce que les autres pensent dans le sens où si tu me fais perdre mon temps si tu te coudes ma gueule si machin et tout ça je m'en bats les couilles et ça c'est très bien j'ai aucun problème là dessus mais il sait aussi se remettre en question quand on quand les gens lui expliquent proprement les choses je veux dire il sait il sait faire la part des choses entre il ya un mec qui m'a bouilli et il ya un mec il ya un mec qui qui dit juste non voilà ça se fait autrement t'as pas t'as pas assimilé la 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 méthode tel que tel qu'on le fait dans les règles de l'art et tout ça et attention je l'ai dit plein de fois parce qu'on va me dire que j'ai pris le melon et que j'ai dit comment ça marche réellement à comment ça marche tout le temps je suis pas un expert du tdd j'en fais j'essaye d'en faire et je fais encore des merdes et on l'a vu parce que j'ai essayé de reprendre son exemple essayer de le faire en tdd ça a pris plus de temps que ce que lui il a fait parce que j'essayais de pas faire ce qu'on appelle l'obvious implementation mais néanmoins à la fin on arrive au même résultat forcément parce que l'obvious implementation était vraiment très évidente en termes d'algorithmie par rapport aux besoins mais mais par contre on a on l'a fait dans la séquence avec les différents cycles et les itérations tdd et donc ça permet de remettre un peu d'équerre des visions différentes des visions des choses différentes et donc c'est assez sympa c'est assez sympa et le but c'est pas tirer à boulet rouge sur sur mac puisque comme j'ai dit c'est un mec qui a pas mal de monde qui le regarde et parmi les choses qui dit il ya énormément de choses qui sont déjà très très bien et qui et qui sont importantes à savoir quand on veut faire du développement logiciel ou qu'on veut bosser dans l'it au sens large et donc ça c'est super cool et donc on vient un peu importer de l'eau au moulin pour ceux que ça intéresse pour ceux qui veulent creuser tdd pour ceux qui veulent voir si c'est est ce que c'est réellement comme ça qu'on fait est ce qu'il n'y en aurait pas d'autres qui feraient autrement etc etc on n'est pas dans le jeu c'est vraiment pas du jugement et en tout cas si les gens le prennent comme ça je suis navré pour vous mais c'était pas le but c'est pour voilà c'est n'importe qui n'importe qui diffuse ses pratiques et quand on constate que les pratiques ne sont pas ne sont pas exactement telles qu'on les explique c'est bien de le dire aussi dans une démarche communautaire comme d'hab donc voilà voilà ce qu'on a fait aujourd'hui donc bah forcément on n'a pas énormément avancé par contre au niveau style graphique ça va de mieux en mieux on sent vraiment que l'application de commence à être bien poncée on a vraiment les coins de la table là qui sont qui commencent à être bien lisse bien nickel et on arrête d'avoir des espèces d'écharpes partout dans l'application bien dégueulasse ça c'est cool tout en sachant j'ai déjà dit ça sera jamais parfait une application au niveau interface graphique évolue tout le temps ça évolue tout le temps forcément quand on arrive en production avec des millions d'utilisateurs l'application ne va pas évoluer aussi vite une application qui a juste dix mecs qui bossent dessus enfin qu'ils sont en train d'utiliser donc forcément là on n'a personne dessus on n'a personne qui utilise bongyang comme je l'ai dit dans le feedback quasiment pas donc on peut se permettre de tout reformer reformer comme on veut on va gêner personne j'ai des personnes au niveau de l'expérience utilisateur on peut se permettre d'expérimenter tout ce qu'on veut pour le moment puisque notre but est d'avoir plus de monde à utiliser bongyang donc c'est cool voilà j'ai fait le tour encore un quart d'heure de résumé magique de la journée on commence à être habitué et donc on attaque lundi on termine on termine le restylage de lui on fait éventuellement le pattern stratégie ça on sera quoi sera quoi lundi on sera le 10 le 10 je remets vite fait ce qu'on fait le 10 mai 2021 on sera le jour 35 sera le jour 35 et donc pareil on se fait un petit twitch on se fait machin je vais copier tout ça toute façon surtout retirer des trucs en plus on avait du monde sur twitch c'était assez cool on a eu entre deux et trois personnes c'était vraiment pas mal ça fait plaisir le feedback il n'y a pas besoin on fait un stand up on termine l'interface graphique on fait le pattern on va on va arrêter de parler de mac c'est bon ça c'est ok ça il faut faire ça il faut faire et si jamais on a le temps on va amorcer normalement on est censé essayer de construire une vidéo officielle de vidéo une vidéo marketing grosso modo une espèce de vidéo pour présenter bang erang et on va essayer de faire un truc assez sexe et on va on va j'ai jamais fait de montage vidéo enfin j'ai vu des gens faire du montage vidéo mais j'en ai jamais fait personnellement je m'imagine comment le montage vidéo devrait se passer mais on va essayer de faire sa propre ça va être sympa ça va être sympa j'ai jamais fait ça ça sort un peu du monde dans l'informat afin du développement logiciel mais bon je me dis je me dis il n'y a pas que les po dans la vie qui peuvent faire des vidéos marketing pourri je dois pas je peux sûrement en faire une pourri moi aussi donc en avant gagant on va faire de la merde en barre et ça va être magnifique allez je vous laisse là des bisous prenez soin de vous ciao